Alors ce que j'apprécie chez Alenbi, c'est d'abord j'ai apprécié la façon dont j'ai été recrutée, qui la première fois m'a un peu surpris. J'avais vraiment l'impression d'avoir une importance au fait de rencontrer autant de personnes. Parce qu'en tant qu'auxiliaire de vie, on passe deux heures minimum chez l'architecture vanne, bénéficiaire. On est maître de notre propre planning, on fait de la prospection, on rencontre des familles, on trouve des postes pour nos collègues. Donc tout ça on ne le proposait jamais en tant qu'auxiliaire de vie ordinaire. J'avais une heure de soin, voire 30 minutes et je devais courir partout. Le travail d'auxiliaire où on nous demande comme un rendement, c'est quelque chose qui ne m'intéressait plus. Je voulais quelque chose qui soit plus dans la relation. Donc on fait de l'humain et pas de la chaîne. Moi j'aime bien ta dernière fois. Ce qui est très agréable et très important, c'est que chez Alenvi, les règles c'est nous qui les faisons. Parce que quand on a fait une règle nous-mêmes, on est forcément plus à même de la respecter. Les réunions du mercredi me plaisent, je les trouve très intéressantes. J'aime y retrouver mes collègues et c'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes tous différents. Il n'y a pas de stéréotypes. Il y a des personnes avec un savoir-faire différent. Même si tout le monde fait la même chose, on le fait d'une façon différente. On est une équipe où on s'est tous recrutés les uns les autres. On se connaît, on a plein de dons, on a plein de formations. On est auxiliaire de pays. Mais on est art-thérapeute, aide-soignant. On a été infirmier au Cameroun. Enfin, des milliards d'expériences professionnelles qui font que, un, les bénéficiaires, je pense que les échanges sont riches et les savoirs sont riches. On peut se les échanger. Et c'est quelque chose d'unique, je pense. Mes collègues me permettent de me redonner un petit coup au moral quand ça baisse, de me donner des conseils sur ma pratique, comment toi tu feras, etc. Et les conférences en est aussi parce qu'ils sont hyper valorisants. En fait, on est un messenger, donc on peut dire soit à un ou deux, soit à tout le monde, nos coups de gueule, nos coups de cœur, etc. Finalement, on est tous égaux. Et quand on se fait confiance, c'est que chacun, avec son travail, grâce à ses dons, peut augmenter à l'envie, en qualité et en non. J'avoue qu'une de mes collègues a toujours été là, au bout du fil, quand j'ai eu mon messager, quand j'ai eu mon agenda. Oui, j'apprécie. On se tire pas dans les pattes. Voilà. C'est très appréciable. Et je peux me permettre de le dire parce que j'ai un certain recul. Par exemple, le jour où je pars en vacances ou si je suis malade, c'est que je confierai mes petites personnes à quelqu'un en qui j'ai pleine confiance. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, Carole, je lui ai confié deux de mes bénéficiaires. Et je suis très contente et très fière de tout ce qu'elle fait avec eux. Et je trouve ça vraiment agréable, en fait, de voir évoluer les gens. Surtout ceux qu'on a recrutés, évidemment. Sous-titrage ST' 501. J'ی plâne. Les thinking, c'estvoir. Sous-titrage ST' 501.